Salut les amis, c'est Henri, on se retrouve ce soir pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit donc de la découverte de la page de garde de Game Informer qui est sortie ce soir. Je vais d'abord commencer tout de suite avec le premier screenshot que vous voyez parce que j'ai d'autres trucs que je vais vous présenter, d'autres choses en même temps, je vais faire une vidéo un petit peu globale. Là vous voyez, c'est le poster que j'ai reçu, j'ai fait une commande chez Game. D'après ce que j'ai entendu, tout le monde n'aurait pas eu ce poster, donc j'ai réussi à le précommander, et on m'a donc offert un poster, on m'a demandé 1€ si vous voulez, donc il fallait payer 1€, mais ces 1€ seront déduits quand vous recevrez la copie de GTA V, ça sera déduit de la somme totale de 70€. Pas d'informations par rapport aux frais collector encore, mais Game m'a dit qu'on pourra changer. Donc voilà, vous voyez maintenant tout de suite le deuxième poster, c'est un poster qui est en double, c'est-à-dire recto-verso, là vous avez le recto avec la dame, la policière, et le verso avec l'homme, si vous voulez, avec le chien. Maintenant, ça c'est un truc que j'ai trouvé hier sur un magazine, enfin un truc que je vous rapporte, les informations, c'est toujours sur GTA NF. Ah oui d'ailleurs, par rapport à GTA NF, il y a quelqu'un qui m'a demandé, il m'a dit qu'il aimait mes vidéos, et qu'il fallait que je lui fasse une dédicace, alors là il est peut-être en train de se reconnaître s'il me regarde, s'il m'entend. Son nom c'est donc Adrien's GTA, donc voilà, Adrien's GTA, c'est donc une dédicace pour toi, voilà, vu que tu me l'as demandé, mais écoute, je te le fais, voilà, je te le dis. En tout cas, je voulais vous dire aussi juste avant de commencer ça, merci aux gens de GTA NF, notamment The Torch, ou The Torch, je ne sais toujours pas, Bender, et tous les gens qui font partie de ce forum, puisqu'ils sont vraiment au taquet ce soir pour nous proposer, si vous voulez, la cover de Game Informer, ils sont vraiment au taquet de chez Taquet, ils sont, enfin vraiment, il n'y a vraiment rien à dire, ils ont tout, ils contrôlent tout, donc c'est vraiment le bonheur. En plus, là dans deux heures, ah oui, c'est ça ce que je voulais vous dire, vers 21h ce soir en France, nous allons voir le contenu, donc, de Game Informer, c'est 18 pages précisément, c'est 18 pages, donc c'est vraiment le... GTA NF est vraiment au cœur du truc, parce qu'ils vont tout nous traduire, ils vont nous montrer les photos, donc vraiment, merci à eux. Voilà, ça étant dit, je vous propose maintenant la deuxième photo que j'ai trouvée, enfin qu'on a trouvée, voici donc un des personnages principaux, j'y reviendrai, qui est sur donc un jet ski, c'est une image qui a été leakée dans un magazine qui s'appelle, enfin j'ai oublié son nom, peu importe, en tout cas c'est pas Game Informer, et il s'agit donc d'un des trois personnages principaux, je vais y revenir, parce que si vous n'avez pas suivi l'actualité, nous contrôlerons, enfin nous contrôlerons, on ne sait pas si on contrôlera, mais en tous les cas il y a trois personnages principaux, alors, bon, voilà, j'y reviendrai tout à l'heure, ça sera plus détaillé, là c'est donc un homme qui a la nouvelle version du Uzi, et ça fait partie des trois personnages principaux, ce qui est ouf c'est qu'on l'a déjà vu dans une photo précisément, que nous avions, enfin que vous voyez maintenant, et ce qui est fou c'est que Rockstar a annoncé très récemment, là, qu'il y allait y avoir trois personnages principaux sur ce nouvel opus, on va donc maintenant tout de suite passer à la chose que vous attendez tous, c'est-à-dire la cover de Game Informer, ce que je vais faire c'est que je vais un petit peu la commenter, je vais relier ça avec le trailer et tout, donc vous voyez à gauche le personnage que je viens de vous présenter à l'instant, qui se déçut sur le jet ski, c'est la même personne, avec sa calvitie extrêmement prononcée, il a vraiment une tête de ouf, ah oui j'ai oublié de préciser aussi, il y a un artwork qui est sorti donc avec un quad que vous voyez maintenant, et c'est exactement, c'est la même personne qu'il y a à gauche, donc ça étant dit, ce personnage-là donc qui est à gauche, a l'air vraiment d'être un fou, c'est vraiment un malade mental ce mec, ça a l'air d'être un fou, enfin il a une tête de dingue, il a vraiment une tête de dingue, et ça ça va être, enfin je pense qu'ils se sont éclatés sur la personnalité des gens, puisque, enfin Rockstar, quand je dis ils, c'est Rockstar, Rockstar se sont éclatés sur la personnalité des gens, puisque celui-là étant fou, si ça se trouve, il tuera tout le monde ou n'importe quoi, alors voilà, je ne sais pas si on contrôlera ces trois personnages, on le sait toujours pas, en tous les cas, ce sont des personnages qui sont clés à l'histoire, on peut porter, enfin on peut, on peut se dire que le personnage du milieu, on contrôlera, parce qu'il est au milieu, donc je pense que oui, comme vous le reconnaissez, c'est le personnage qui était présent sur l'artoir que je viens de vous montrer à l'instinct, qui était sur le poster que j'ai reçu, c'est-à-dire l'homme qui tient son chien, c'est exactement le même personnage, et le personnage à droite, c'est donc le soi-disant Ned Luke, alors ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il a quand même au moins une vingtaine d'années en moins, parce que dans le trailer, il a quand même la cinquantaine, là il a quoi ? il a tout juste 30-35 ans, donc il a vraiment rajeuni, donc peut-être que ça sera, peut-être que ça sera, comment dire, il y aura un flashback, tous ces trucs-là, alors sur l'image, on voit donc que le personnage principal, enfin le personnage du milieu tient un petit pistolet comme ça, le personnage de, enfin à votre gauche, à ce moment-là on va dire à votre gauche, donc le personnage de gauche là, tient une valise d'argent, ce qui fait penser, si vous voulez au braquage dans GTA 4, où on gagne une somme d'argent de ouf, en tout cas c'est le même sac, enfin bref, et il a une arme, donc c'est donc un squad du FBI, c'est ce qui se dit, c'est exactement la même modélisation, presque, et Ned Luke, à droite je l'appelle Ned Luke, parce que je ne connais pas son nom, enfin on dit que c'est Albert Da Silva, mais c'est vraiment que des rumeurs, c'est des rumeurs de chez Rumeurs, donc on ne sait pas, et il, pardon excusez-moi, il y a que la sœur qui vient de tomber, il tient, alors on dit qu'il, soit il rentre ou il sort son masque, alors moi je dirais plutôt qu'il sort, qu'il rentre, excusez-moi, parce que, ils viennent de faire leur braquage, puisqu'on voit que le personnage de gauche, a la mallette d'argent, la valise d'argent, donc voilà, il range son masque, donc ça peut être peu importe, on voit donc un avion en haut, et le pont, ça me fait penser, moi au pont, qui était présent dans une des missions de GTA San Andreas, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une mission où on est en moto, on doit tirer, et c'est Big Smoke qui conduit, et il y a un, à un moment donné, à un camion, si vous voulez, qui saute, enfin qui saute, qui saute du, bah du pont, enfin il saute pas du pont, si vous voulez, il casse la barrière du pont, et il nous retrouve, enfin il nous retrouve là-dedans, on se fait poursuivre, donc ça me fait penser énormément, à cette mission-là, à ce pont-là, puisque c'est, on se trouve dans le canal là, dans la bouche d'égout, oui d'ailleurs on m'a dit, que c'était la bouche d'égout, donc c'est une bouche d'égout, d'ailleurs quand j'ai commenté, sur la dernière vidéo, je n'ai pas dit, c'est une bouche d'égout, j'avais dit une embouchure, je ne sais pas quoi, en tout cas c'est bien, une bouche d'égout, donc merci à vous tous, d'avoir dit ça, enfin surtout à Hervé de la VDA, donc merci à lui, et donc voilà, sinon que dire d'autre, j'avais noté des choses, j'avais noté, non mais je crois que je vous ai tout dit, oui voilà, alors il y a aussi un artwork, comme maintenant vous le voyez, qui est sorti aussi sur Game Informer, c'est donc un artwork de Ned Luke, enfin je ne sais pas si c'est Ned Luke, mais en tout cas, c'est lui, il a l'air, comme je vous l'ai dit, d'être 100 fois plus jeune, et si c'est lui le personnage principal, enfin j'aimerais vraiment que ce soit le personnage principal, je peux vous dire que ça peut vraiment envoyer du lourd, parce que moi c'est vraiment ce type de personnage qui me correspond, enfin j'aime beaucoup ce personnage là, et j'aimerais vraiment que ce soit un type comme ça, donc il tient quasiment la même arme que je vous ai présenté tout à l'heure, comme quoi c'était le square du FBI là, avec donc les silencieux, visé optique, et il nous regarde, il a l'air vraiment inquiétant, et enfin c'est vraiment un truc de ouf, alors soit il est plus jeune dans la vraie vie, soit c'est le moteur graphique qui a changé chez Rockstar, parce que c'est possible, entre un an, ils ont peut-être fait évoluer leur graphisme, et le visage a changé, en tout cas c'est peut-être peu probable, mais bon, en dessous, en bas vous voyez qu'il y a des numéros 23, 35, 45, enfin moi ça me fait penser, si vous voulez, les numéros d'un chèque, vous savez les numéros d'un chèque, qu'il y a en bas les codes d'un chèque, donc c'est vraiment peut-être tourné sur l'argent, et vous voyez derrière Vine, et donc ça peut faire penser au panneau Vinewood, comme vous le savez, Vinewood quoi. Voilà, je vais juste revenir sur cette petite photo, j'avais deux autres trucs à vous dire, la première c'est que derrière les jambes des gens, vous avez trois autres choses même, vous avez des petits graffitis, donc ça se trouve ça serait le retour des graffitis à la CJ un petit peu, donc voilà, ça c'est sans doute, je voulais juste vous dire deux autres choses, à gauche, en bas à gauche, si vous voyez l'arme, tout en bas à gauche, il y a un espèce de van, ça serait leur van, si vous voulez, avec lequel ils sont venus, alors c'est des flammes, alors je ne sais pas trop ce que c'est, ça a l'air d'être un van, bon voilà, rien de plus, ensuite, troisième chose, je voulais vous dire que le personnage de gauche, j'ai pu lire, dire qu'il s'agirait de Jimmy Pegorino, alors on a dit Jimmy Pegorino, mais ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, parce que Jimmy Pegorino était présent dans GTA 4, et ça ne peut pas être lui, ce n'est pas possible, parce qu'il était déjà assez vieux dans GTA 4, et là il est très jeune, donc à moins que ce soit un flashback, ce qui n'est pas possible, puisque ça nous ferait revenir en arrière, donc ce n'est vraiment pas possible, je voulais aussi revenir sur les vêtements, puisque comme on peut le voir, il y a des différences de vêtements, c'est-à-dire que le vêtement de l'homme à gauche, il y a vraiment différentes classes sociales, si je peux dire comme ça, vraiment différentes classes sociales au niveau de leurs habits, puisqu'on voit que le personnage de gauche est habillé avec un t-shirt, un jean troué, enfin vraiment le truc de base, limite, enfin pas pouilleux, mais bon voilà, habillé normalement, bon sans plus, le personnage du milieu lui, bon il a une petite chemise avec un t-shirt dessous, un jean en espèce de jogging, bon voilà quoi, un t-shirt un petit peu mieux, parce qu'il a une petite chemise, et l'homme à droite lui, il a aussi un jogging, enfin ça a l'air d'être un jogging le men, mais bleu, ça fait penser à un jean, avec un petit polo, vous voyez, il est bien coiffé, bien rasé, bon voilà quoi, il est bien coiffé, bien rasé, il y a vraiment différentes classes sociales, et comme je vous l'ai montré sur le dernier At War que vous avez vu, il est en smoking Ned Luke, donc c'est vraiment, lui il fait penser si vous voulez, à une classe vraiment très très haute, et voilà, il y a un point sur lequel je voudrais revenir, qui a été découvert par un fan de GTA NF, j'ai oublié son nom, parce que je n'ai pas lu son nom, mais en tout cas je crois que c'est Kambiaski, ou quelqu'un d'autre, je ne veux vraiment pas dire de bêtises, mais, alors j'ai essayé de regarder, je n'ai pas retrouvé cette personne, je suis désolé, donc je ne sais pas qui c'est, en tout cas elle va se reconnaître, elle a dit que ça pourrait se passer de différentes manières, c'est à dire qu'on a vu le premier trailer qui s'apparentait, si vous voulez, à la vie de Ned Luke, donc le personnage de droite, c'est vraiment une analyse de ouf, ce qu'il a fait, c'est vraiment excellent, c'est à dire qu'il a dit que le premier personnage, le premier trailer a été si vous voulez, marqué par rapport à Ned Liu, qu'on a vu sa vie, c'est lui qui parlait, ça coïncide vraiment avec le personnage, et on sait qu'il y a un prochain trailer, qui sort mercredi prochain, le 14, et on sait que l'affiche qui annonce ce prochain trailer, est donc l'homme avec le chien, dont je vous ai montré tout à l'heure, qui est donc le personnage du milieu, et si ça se trouve, le second trailer s'apparentera, à la vie de ce personnage du milieu, c'est à dire que si ça se trouve, on aura un deuxième seconde cloche, c'est à dire, un deuxième trailer, d'un point de vue d'un autre personnage, qui serait peut-être le personnage du milieu, et probablement un dernier trailer, avec le personnage de gauche, je trouvais ça vache peu intelligent, et je pense que c'est possible, et que ce sera sans doute ça, en tous les cas, par rapport, pour revenir, savoir si on, comment dire, il y a quelque chose qui pourrait être fait, c'est à dire qu'on aurait la première scène du jeu, qui serait le braquage qu'on a vu, parce que ça se trouve que les trois personnes, que vous voyez en ce moment, c'est peut-être les trois personnes, qui débarquaient de la camionnette, pendant le trailer numéro 1, et si ça se trouve, ça sera la première scène du jeu, et quand on aura fini cette mission, on aura la possibilité, de faire l'histoire avec trois personnages différents, c'est à dire que, on fera la première quête, si vous voulez, avec un des personnages, pendant tout le jeu, et on pourra refaire le jeu, d'un autre point de vue, un petit peu façon Mafia 2, il y avait cette histoire là, on pouvait faire l'histoire, des deux côtés des personnages, et ça serait vraiment vachement bien, parce que moi, jouer dans une seule partie, avec trois personnages, ça m'embêtera un peu, parce que je trouve que ça fait perdre, le charisme de chaque personnage, même si chaque personnage a un charisme, je trouve qu'on se mélangera dans les trucs, alors que plutôt de rester bien dans son truc, c'est à dire de garder un personnage pour toute l'histoire, ça permet de s'attacher à ce personnage, et de comprendre comment il fonctionne, donc à la limite je ferais plus ça moi, c'est à dire faire une histoire, avec trois points de vue différents, mais pas en même temps, c'est à dire qu'on choisisse le personnage, au début de l'histoire, comme ça, ça nous ferait jouer encore plus longtemps, et ça serait vraiment super, voilà, donc ça c'est vraiment mon point de vue, écoutez, je vous dis à très bientôt, je vais refaire une vidéo très prochainement, surtout parce que ce soir, il y a donc à 21h, le journal qui sort, donc je vais essayer de l'analyser, je vais essayer de le traduire aussi un petit peu, de savoir ce qui va être fait et tout, mais voilà, donc moi je vous dis à très bientôt tous, merci tout le monde, j'espère que vous avez eu cette vidéo, ça a été fait un peu en freestyle, mais j'ai essayé de faire ça un peu rapidement, et en tout cas je pense que j'ai fait le tour, d'un petit peu tout ce que je voulais, voilà, merci beaucoup, à très bientôt, salut tout le monde !